Cette vidéo est une introduction à l'utilisation de Navionix. Je vais vous montrer les fonctions les plus simples et les plus utiles de cette application de cartographie. Donc déjà, pour pouvoir zoomer et dézoomer, il vous suffit de poser deux doigts sur l'écran et de les rapprocher. Là, vous dézoomez. Ou bien, pour zoomer, c'est l'inverse, donc c'est très intuitif. Vous prenez les deux doigts et vous les posez sur l'écran et vous les écartez l'un de l'autre. Ensuite, pour voir des détails et obtenir des informations, nous pourrions par exemple zoomer sur cette balise. Vous voyez que vous avez deux indications. Vous avez une flèche de courant ici et ici vous avez une balise. On va zoomer pour bien écarter la balise de la flèche de courant et appuyer sur la balise. Aussitôt, vous voyez apparaître cette croix avec le point d'interrogation et le nom de la balise. Donc R3, c'est la rate 3 en l'occurrence. Et en appuyant sur le point d'interrogation, on va demander des informations sur cette balise. Donc vous avez, voilà, c'est une bouée cardinale, on s'en serait douté. Et on vous donne également ici les, donc yellow, black, que c'est une bouée cardinale sud, jaune et noire. Et vous avez également six éclats, six éclats courent un éclat ballon toutes les 15 secondes. Voyons maintenant comment trouver son bateau. Alors il suffit d'appuyer sur la petite flèche en bas à gauche de l'écran et immédiatement vous êtes positionné là où vous êtes. Donc là je ne suis pas au port, je suis chez moi. Pour trouver votre position GPS, eh bien vous appuyez sur le bateau, vous appuyez sur le point d'interrogation et vous avez votre position GPS qui apparaît sur l'écran ici, donc 48 degrés 23, 4 degrés 27. Pour mesurer donc une distance, nous allons mesurer la distance entre la balise verte de sortie du moulin blanc et la balise rouge ici, qui s'appelle le moulin blanc. Donc on vient de quelle est la distance, la longueur du chenal et quel est le cap pour rester dans le chenal. Alors vous prenez cette petite outil, donc vous avez appuyé sur le compas, vous avez un petit point, on va le placer au niveau de la balise verte, le deuxième au niveau de la balise rouge et nous avons la distance qui s'affiche 0,6188. Vous pouvez inverser la direction, donc vous appuyez, quand vous appuyez sur le petit point de départ, vous avez le point d'arrivée, pardon, vous avez le cap pour aller vers le point d'arrivée. Donc si vous voulez rentrer au port, vous appuyez ici sur le point d'arrivée et vous voyez que vous devez faire cap au 8. Inversement, si vous voulez sortir du port, vous appuyez sur le point vers lequel vous voulez aller et vous avez le cap au 188, cap GPS bien sûr. A présent, nous allons créer une route. Alors pour cela, nous allons appuyer sur le bouton route en bas de l'écran, sélectionner l'option manuelle, puis placer nos waypoints sur la route. Alors vous avez ici en bas à gauche les paramètres du bateau que vous pouvez éventuellement changer. Moi, j'ai mis voilier, j'ai mis une vitesse moyenne de 5 nœuds et un tirando de 2 m. Nous allons partir du moulin blanc, créer notre route, sortir du goulet de Brest et nous arrêter devant le port de Camaret. Si je fais c'est plus près de la pointe ici, je peux tout à fait réappuyer sur le bouton ici et le déplacer. Ensuite, je vais cliquer sur aller pour démarrer mon trajet. Pour enregistrer la route, je vais réappuyer sur route et je vais faire interrompre et automatiquement ma route est enregistrée. Si je veux réactiver ma route, je fais menu, route, je choisis ma route ici. Et nous repartons. Si je veux avoir les caractéristiques de ma route ici, je vais avoir les différents tronçons de route qui vont s'afficher avec le cap et la vitesse à suivre. Je peux modifier également le nom de la route ici. Par exemple, écrire de Brest à Camaret. J'interromps la route et je retrouve bien ma route dans les archives ici. Enfin, vous pouvez naviguer en activant la trace simplement en appuyant sur départ et à ce moment là, le logiciel va tracer une route en jaune sur la carte et vous pourrez enregistrer la trace ensuite. Alors je peux vous montrer des traces archivées ici. Traces par exemple. Donc ici, vous avez la trace d'une traversée depuis Centenaires jusqu'à Brest et vous pouvez rejouer votre navigation. Tous les paramètres de vitesse sont enregistrés. Ici, vous avez la vitesse maximale, la durée de la traversée, la distance parcourue, la vitesse moyenne, etc. Si sur un iPad, vous pouvez donc rejouer la route comme ceci et votre bateau avance en accéléré. Alors vous pouvez bien sûr avec le curseur, vous voyez. Et par exemple, quand nous sommes rentrés dans le goulet de Brest, avec le courant, on a atteint des vitesses importantes. On va les trouver ici. Voilà. Au moment où je tourne cette vidéo, Navionics propose une période d'essai de deux semaines sur son application Botting HD. Donc vous pouvez l'installer sur vos téléphones et tester les fonctionnalités que je viens de vous montrer pour voir si elle vous conviendra. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre des likes, de la partager et à très bientôt sur les tutos de la première.